Vous êtes ici sur un des sites de l'Union Grappe Sud. L'Union Grappe Sud étant l'union de six distilleries coopératives viticoles qui sont réparties sur le sud de la France et en particulier sur le Languedoc Roussillon. Les distilleries viticoles collectent et valorisent les sous-produits de la vinification, les marques de raisin et les lits de vin en essayant d'apporter une plus-value et une autre richesse au raisin, la première richesse étant le vin. Les marques de raisin, c'est le produit qui reste quand on a pressé le raisin, qu'on a extrait le jus pour faire du vin. Donc à partir des marques de raisin, on produit une multitude de produits, en particulier des colorants, un colorant rouge naturel issu des marques de raisin qui sert aux industries agroalimentaires, en particulier pour tout ce qui est boisson. Le marque arrive directement ici, il est pesé, échantillonné pour faire une analyse sur ce marque, pour savoir le potentiel du marque en alcool, en sucre et en couleur. La base, c'est l'alcool, la base des distilleries coopératives, c'est l'alcool. Mais nous, on trace ici, on est spécialisé dans la couleur. Et donc une fois qu'on l'échantillonné, on le rentre dans les cuves, dans une batterie de cuves, on a une vingtaine de batteries de cuves. La difficulté du marque, c'est que si on ne le traite pas immédiatement, on perd le potentiel couleur toutes les heures. C'est-à-dire que ce marque, de suite, il va être mouillé. Aussitôt, on récupère le jus de tête des cuves d'avant. C'est un jus coloré, comme vous pouvez le voir, qu'on réinjecte sur le marque frais. C'est comme le système du café. Si vous prenez une dose de café et vous y mettez de l'eau, vous allez commencer à récupérer du jus. Ce jus qui coule, c'est le jus de la cuve de derrière. C'est un système de vases communiquants. Exactement. Mais on élabore aussi beaucoup d'autres produits, des pulpes de raisin, des pépins de raisin, qui vont servir à fabriquer de l'huile de pépins de raisin, des polyphénols, des alcools qui servent à la fabrication de biocarburants. On essaie d'innover, de créer de nouveaux produits, de créer de nouvelles applications aux produits qu'on a mis en œuvre. et en particulier sur un projet qui s'appelle Phytomarque et qui consiste à produire des extraits végétaux pour protéger la plante contre les agressions parasitaires et le stress environnemental. C'est un projet qui a été financé par le Fonds unique interministériel, mais également par la BPI et la région Languedoc-Oussillon. Merci. 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 Merci.